Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. De temps à autre, on aime avoir l'opportunité de poser quelques questions à des auteurs de jeux de rôle, car ils restent les mieux placés pour nous parler de leur création rôlistique et ludique. Aujourd'hui, nous recevons donc un invité de choix, le Grumpf, afin qu'il nous parle de sa dernière création, un jeu d'aventure romanesque et merveilleuse, nommé les 1000 marches. Tout a commencé en 2003, quand j'ai rejoint une équipe formée avec Emmanuel Garbi, Antoine Bozat et un certain nombre d'autres personnes, où on a formé le collectif Pallon Taxi pour éditer le jeu de rôle Exil, écrit par Emmanuel, qui est sorti en 2005 chez Ubik, après pratiquement un an et demi de boulot assez intensif. Et c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. À partir de là, on a bossé un petit peu à droite à gauche, et puis en 2006, on a décidé de former les éditions de Jeunes 2. Pour les 1000 marches, tout a commencé en 1997, par une grosse déception. White Wolf, on était des gros joueurs de White Wolf, du monde des ténèbres, vampires, loup-garou, mages, et ils annoncent la sortie de Change-la. Et là, grosse joie, on va jouer des fées. Waouh, bonheur ! Et on achète le jeu, et grosse déception, parce que c'était des fées à l'américaine, complètement détournées de l'esprit féerique qu'on avait, et qui étaient nourries par les bouquins de Pierre Dubois, par le folklore français, etc. Et là, grosse déception, on se dit, on ne peut pas jouer à Change-la, ça ne va pas être possible. Et je dis, si, si, on va jouer, on va faire des fées. Et partant d'une semi-base du monde des ténèbres, j'ai commencé à créer une campagne avec des fées, puis des démons qui sont apparus, en compagnie de ma femme, de mon frangin, puis de deux-trois autres copains. On a commencé à bâtir l'univers. La ville d'Europa est arrivée très très vite. Un ajout assez important qui a en fait a cristallisé le jeu autour de cette utopie un petit peu futuriste. Et puis, on a fait du cyber-phérique punk. C'est comme ça que ça s'est lancé. L'idée de mettre ça sur papier est arrivée très très tôt, mais sans savoir comment faire, comment décrire Europas, c'était très compliqué. Les marches autour, la cosmogonie qui s'en suivait, c'était un petit peu compliqué à écrire pour rendre ça un petit peu facile d'accès. Et donc, on a profité, j'ai profité de tous mes autres travaux au sein de Jundo, et puis avec Exil, etc., pour perfectionner l'écriture, pour réfléchir à la manière d'amener les choses, pour en discuter avec d'autres personnes. Jusqu'au moment où, petit à petit, ça a pris tournure. On a commencé, j'ai commencé à trouver un plan qui me permette d'aller de l'entrée, présenter l'univers par un bout, et d'aller jusqu'à Europas, et au-delà, d'ouvrir vers les mille marches. Les mille marches, c'est un jeu d'aventure merveilleuse et romanesque. C'est un multivers, un cadre de jeu où on peut passer d'un univers à un autre, de manière logique, cohérente. Passer d'un univers médiéval fantastique à un autre renaissance, puis à un cyberpunk, puis à un space-up, puis revenir sur du contemporain, repartir sur du médiéval. Enfin, pouvoir redresser, en fait, n'importe quel type de scène pour faire jouer des histoires, des histoires romanesques, qui puisent dans Walter Scott, dans Alexandre Dumas, dans Michel Zevaco, dans Gene Su, dans Clive Kessler, le pulpe, enfin, le roman pulpe des années 20-30, les séries, les seriales des années 40, les séries modernes, le cinéma d'aventure. On mélange tout ça, on secoue bien, et on finit par avoir un jeu qui peut s'adapter à peu près toutes les envies, en fonction de ce qu'on a envie de raconter, tout en gardant les mêmes personnages, autant que possible, tout en faisant en sorte que tout ait une cohérence interne, parce que tout est lié à une cosmogonie unique qui inclut tous ces éléments, en fait. Donc, à la base, le système de jeu des Mille Marches, qui maintenant s'appelle Cheap Tales, est basé sur le système de jeu de Barbarians of Lemuria, de Simon Weshborn. Et en fait, il y a deux ans et demi à peu près, j'ai découvert le système de Barbarians of Lemuria, par le biais des forums, et je suis tombé tout de suite sous le charme, de par sa simplicité, mais aussi des possibilités qu'il offrait. Et en fait, très vite, le système de Barbarians s'est avéré juste parfait pour faire de l'aventure, comme je l'entendais pour les Mille Marches. avec une exception, c'est que Barbarians of Lemuria n'est pas du tout taillé pour de la campagne, mais il est parfait pour du one-shot, un personnage très très rapidement créé, mais très peu de possibilités d'évolution dans les règles. Donc, j'ai changé plein de petites choses, et au final, le système de jeu a beaucoup de points en commun, mais a beaucoup beaucoup évolué, et permet une campagne, des campagnes beaucoup plus longues, et des personnages qui évoluent sur la durée. Et puis, j'ai rajouté un certain nombre d'éléments du métageux dans ce qu'on appelle les musards, donc les mécaniques universelles de systèmes d'aventure romanesque. Et là-dessus, j'ai travaillé des outils qui permettent encore plus de rentrer dans l'aventure. Donc, un système d'exploration et de voyage qui implique que les joueurs participent en inventant eux-mêmes les péripéties qu'ils vivent pendant un voyage ou une exploration, un système de course-poursuite où j'ai viré toutes les choses que je n'utilise jamais, parce qu'on peut toujours créer des systèmes pour des courses-poursuites ou des choses comme ça. On peut toujours écrire sur papier des systèmes qui sont juste parfaits en termes de mécanique, et que sur table, on n'utilise jamais. Donc, le but, là, c'était au contraire de se dire « Ok, qu'est-ce que j'utilise sur table ? » « Qu'est-ce que je fais naturellement ? » « Et comment je le mets sur papier pour aller plus loin, en fait, le développer, etc. » « Alors, l'idée, au niveau du développement, là, c'est d'abord de sortir un écran avec un livret. Je suis dessus en ce moment. Donc, dans l'écran, il y aura, en fait, plein de précisions sur la magie, parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens sur « Ok, c'est quoi exactement ? » « Enfin, comment on joue réellement la magie ? » « Au-delà simplement de la technique, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ? » « Parce que c'est très libre comme approche. » « Donc là, je donne des conseils, en fait, de jeux. » « Et puis, il y aura sans doute une section, parce que beaucoup de gens se sont plaint de se dire « Ouais, j'ai acheté un jeu pulp, et il n'y a pas de pulp. » « On se retrouve en 2040 à Europa. » « Moi, je m'attendais à un truc avec des éplins et des nazis dans les années 20, dans les années 30. » « Où est mon pulp ? » « Donc, je suis en train d'écrire un setting pulp pour ces années-là. » « Et il y aura sans doute des annexes avec quelques règles supplémentaires sur les arts martiaux, sur des choses comme ça. » « Donc, ce ne sera pas forcément un gros livret, mais il y aura l'écran avec. » « Donc ça, pour l'instant, c'est ce que j'ai prévu, mais en fonction du succès de la gamme, des ventes, des demandes, etc. « Il y aura sans doute d'autres campagnes derrière. » « On verra en fonction des possibilités. » « Ce ne sont pas les idées qui manquent. » « On attend donc maintenant de voir ce qui nous attend sur les futures marches. » « Et quant à moi, je vous dis à dans deux semaines. » « Et d'ici là, jouez bien. » « Et d'ici là, jouez bien. » « Et d'ici là, jouez bien. »